Très bien, on est un groupe de trois avec Thomas Combré et Julien Dépuech et nous on a bossé sur les jus d'orange. Les jus d'orange c'est quelque chose d'actualité, il y en a 900 millions de litres qui sont vendus par an en jus pur et 500 millions en jus concentré. Donc ça représente un gros marché et le fait est que c'est des jus qui sont rarement produits en France, on n'a pas lavé de l'eau pour, souvent produits au Brésil et en Floride. Donc ils ont besoin d'être transportés, d'où le lien avec le thème dernier. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché à savoir comment on pouvait les conserver pendant leur transport et savoir quelle était la meilleure méthode. Finalement, on commence à se dégrader d'abord, puis après on va voir comment on pouvait faire quelque chose d'un peu mieux pour le conserver. Donc, c'est en bas. Qu'est-ce qu'il y a dans le jus d'orange ? Nous, ce qu'on a regardé d'important, c'est les caroténoïdes pour moi, surtout pour la couleur en fait, parce qu'il a donné la couleur orange au jus d'orange. Et ensuite, il y a l'acide ascorbique. On boit souvent le jus d'orange pour ça en fait, pour l'itaminité qu'il y a dedans, puisque ça a des propriétés anti-oxydants pour le corps bénéfiques parfaites. Voilà, il y a des sucres aussi. C'est connu qu'il y en a même un peu plus que dans le coca, donc bon, c'est un petit problème. C'est pas grave. Comment ça se dégrade ? Il y a deux façons en fait. Il y a la façon nutritionnelle, donc simplement tout ce qui va être dans le jus d'orange, ça va se dégrader. Tous les apports énergétiques qu'on va pouvoir avoir, et notamment avec l'itaminité là, qui est ici. Et aussi, tout ce qui est au niveau de la couleur. Quand on veut boire un jus d'orange, on ne veut pas qu'il ressemble à un jus kiwi. Et on ne veut pas qu'il se sente mauvais en fait. On veut qu'il se sente orange, bien fraîche. Donc ça, c'est ce qui est organolithique en fait. C'est le terme. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un suivi de six jus d'orange. On a pris six jus d'orange d'un même pack, qui avait la même date de création en fait. On les a ouvert toutes les semaines, et on les a mis dans des conditions un peu différentes. Il y en a les deux, les deux à gauche, qui étaient dans les conditions habituelles. En fait, ils sont sur un bar, sur une table. Ils voient le jour, ils voient la nuit. Ils ne sont pas séquestrés, comme ceux au milieu. Ils sont dans un placard. Et qui, eux, ne peuvent pas avoir l'ajout. Alors, comment je vous le dis ? Et ensuite, on a les deux sur la droite, qui étaient au frigo. Donc un en frigo tout pot, et l'autre qu'on a tenté de se sérialiser. On a eu des résultats quand même. La réalisation, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. On a quelque chose de particulier aussi. Il y a aussi dans le faire voir ceux qui étaient au placard et ceux qui étaient sur le bar. Chacun d'eux, on a fait un ajout de vitamine C qui était exact. En fait, on a doublé la quantité de vitamine C. Pour voir finalement, si ça avait un impact sur la couleur. Et si on nous disait, pourquoi pas, on pourrait doubler. Comme ça, le consommateur est content. Il y a plus de vitamine C, et puis il n'y a pas de problème. Bon, les résultats. Dans le sens. Moi, j'ai fait un suivi colorimétrique. Donc en fait, j'ai regardé la couleur. Comment elle changeait. Je fais ça avec un colorimètre. C'est une boîte noire. Voilà, j'ai un logiciel et il me donne la couleur. Et la couleur, il me la donne en termes de coordonnées dans la sphère des couleurs. La sphère des couleurs, c'est quelque chose qui a été tabulé il y a 50 ans. Donc trois coordonnées. A étoile qui va du vert vers le rouge. B étoile qui va du bleu vers le jaune. Donc je traduis, ça n'a rien. La luminance qui va du noir vers le noir. Voilà, il a donné les trois coordonnées. Les résultats tombés. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a le A étoile qui a monté. Le N étoile qui a baissé. Et le B étoile aussi. Donc si je fais avec une pointe humble, on est parti d'un jaune clair. On est descendu vers du marron. Donc en fait, il y a eu un brunissement de jus d'orange. Déjà ce qu'on peut observer. Ensuite, quelque chose de particulier, c'est qu'on a eu trois groupes. Donc c'est exactement les trois compartiments. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la couleur, ceux qui étaient au frigo, qui sont là, ici, ils sont moins dégradés. Ensuite, on a eu un deuxième groupe de ceux qui étaient au jour. C'est un peu bizarre. Et ensuite, un troisième groupe de ceux qui étaient au placard. Et ceux qui étaient au placard, au niveau de la couleur, finalement, ils les gardaient plus que ceux qui m'avaient du jour. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, si on zoom un peu sur chaque graphique, on a des croisements. Et ça, c'est très intéressant. Déjà, on a un premier croisement apparu. Donc ce croisement-là. Ce croisement, c'est le croisement entre le stérilisé et le froid. Et on remarque au bout d'un certain temps, en fait, le jus stérilisé se dégradera moins que celui qui était simplement au frigo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La stérilisation sûrement marchait. Ensuite, on a les deux autres croisements qui sont là, qui montrent que ceux avec un ajout de vitamine C se dégradaient plus que ceux qui n'avaient pas d'ajout. On pourrait dire, du coup, que le grunissement est lié à la vitamine C. Plus il y a des vitamine C qui se dégradent, et plus ça devient moins. C'est une des conditions que vous pourrez faire. Et ensuite, on a un tout dernier, un quatrième croisement, intéressant celui-là. C'est celui qui voyait le jour, dans lequel on n'avait rien ajouté, qui se dégrade moins que celui qui était au frigo, au niveau de la luminance. Il paraît moins moins, mais il n'est pas clair. Et toi, non encore. On a trouvé ça bizarre. Ça s'explique, on va voir pourquoi. Déjà, la chaleur. La chaleur, on a vu que ça avait des effets. Ceux qui étaient au frigo, c'étaient généralement moins que ceux qui n'étaient pas au frigo. Comment on a vérifié ça ? On a fait une batterie de test. On a pris deux fioles, avec de l'eau, de la vitamine C. On a regardé leur dégradation. On a fait simplement un titrage. Un titrage acidase. Et on a remarqué que, là, ici, les courbes en bleu vont présenter les différents sauts de pH, d'où le volume équivalent d'un titrage, qui est directement lié à la concentration de la vitamine C dans notre fioles. Et on voit qu'elle se dégrade un peu, mais moins que les courbes en rouge, qui sont à 80 degrés. Plus on va être au froid, mieux ça va être. Plus on va être au chaud, plus ça va être dégradé. En tout cas, la vitamine C. Voilà ce qui est intéressant. Surtout, on a une droite affine. Il n'y en a que quatre points. Mon collègue a tenté de faire une étude cinétique là-dessus. Moi, j'estime que c'est un peu léger, quand même. Mais... Voilà. Il a sorti un ordre zéro. Pourquoi pas ? Donc très bien. Aussi, on a des recherches qui ont déjà été faites et qui viennent nous aider. Donc la vitamine C, elle va participer à la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est quoi ? Et lorsqu'on prend un steak, qu'on va le faire cuire, et bien on va avoir une couleur un peu griguée, ce qu'on aime avoir dans un ordre zéro. Un peu de noir, tout ça. Et ça, c'est carrément la réaction de Maillard. C'est-à-dire que, à la base, on va former des réductones, et ces réductones vont former des algéides, qui ensuite vont former des mélanoïdes, qui sont des composés bruns. Lorsqu'on fait cuire un steak, ce qui se passe, c'est que c'est le sucre qui a formé le réductone. Ici, c'est la vitamine C, en dégradant avec l'air principalement, ou même simplement. Ici, c'est plus l'air. On sait, dans la documentation, c'est connu que le sucre dans le jus d'orange, il ne bouge pas beaucoup. Donc on sait vraiment que le brunissement du jus d'orange vient de la dégradation de la vitamine C, et sûrement pas d'autre chose. Et du coup, ça c'est intéressant, on a bien montré que le brunissement qu'on voyait, il dépend de quelque chose, il dépend bien de la vitamine C. C'est aussi en corrélation avec l'étude que j'avais faite, dans le fait que, lorsqu'on rajoute la vitamine C, ça devient plus brun. Donc tout va bien. Là, voilà, donc des mélanoïdes qui sont bruns, ça se brunit. Ensuite, on passe à l'éclaircissement. L'éclaircissement, c'est ce qu'on trouvait de bizarre, en fait. Le fait que des jus d'orange qu'on laissait à l'air libre, finalement devant le litre, paraissaient moins dégradés que des jus d'orange dans un placard. Alors ça, on peut dire que c'est un peu un effet pervers, puisque ce qui va se passer, c'est qu'à la lumière, les carbonétoïdes, les caroténoïdes, qui se dégradent aussi à chaleur mais aussi à la lumière, vont s'y sombriser. Donc au départ, on a principalement des caroténoïdes dans tous les fruits, en fait, qui sont principalement avec toute configuration trans sur les double laisons, et au fur et à mesure, on va avoir une mesuration de type 6 sur certaines double laisons. Et donc, cette isomérisation va former un éclaircissement. Pourquoi ? Parce que les caroténoïdes, qui sont avec des configurations 6 sur certaines double laisons, absorbent moins que d'autres larmes à la courbe d'absorbance. Mais on voit bien que celui qui était totalement trans, absorbe bien plus la lumière que celui qui a, par exemple, une exorgnation au niveau carbone 15. Donc ça explique pourquoi on a cet effet pervers sur des jus qui vont toujours. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On cherche à conserver. On a vu comment ça s'est gradé. On va conserver. Donc ce monsieur, c'est Arsène Darsenval, l'inventeur de la lyophilisation. Lyophilisation, c'est une des techniques qu'on utilise pour conserver le jus d'orange. En fait, on va enlever l'eau à froid sous vide. Ce qui est intéressant parce qu'on va enlever beaucoup de l'eau et on va pas pour se dégrader. Donc ça, je vais l'expliquer plus tard. Et à côté, ce qu'on met là, c'est un des conservateurs qu'on a cherché à synthétiser. La vitamine C, c'est un antioxydant, donc il va participer à la conservation du jus d'orange. Et si il se dégrade, il va quand même participer. Si il se dégrade, il n'y a pas d'autre chose en fait, comme c'est un antioxydant. Et ça, c'est un autre type de conservateur, c'est un antifongique. Il va empêcher la multiplication des champignons, en fait. Donc soit en empêchant carrément la cellule de se former correctement, la membrane, tout ça, en empêchant la multiplication des mêmes. Donc voilà, antifongique E200, l'acide sorbique, qu'il suffit dans certaines boissons gazeuses, on a dans le monster. Comment on le forme ? On prend de l'acide malonique et du crotonanéhyte. Des molécules qui ne sont pas très bonnes, avec beaucoup d'étiquettes qui ne donnent pas envie. Peut-être de mort, tout ça. D'un coup de prépotions, des gants, les lunettes, le masque. Ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange. On met dans un montage à reflux, donc on fait chauffer. On le met dans de la pyridine en solvant en panique. Et ensuite, ça va se former naturellement. Avec la chaleur, on participe à la cinétique, ça va être beaucoup plus vite. Et on va former cet acide sorbique. Donc l'acide sorbique, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu déjà une fois qu'on... Je vais finir la synthèse au complet. Ensuite, une fois qu'on a sorti le montage à reflux, on est encore sous forme liquide. Enfin, c'est encore dans le solvant. On a dû le solubiliser. On met ça sous forme acide. En fait, c'est un acide. On met de l'acide assez fort. Ça se solubilise. On se met en froid. On a le précipité encore plus fort. Et nous, on a eu 6,2 grammes. Mais là, on voit que c'est assez moche. C'est pâté. C'est encore mouillé. Bon. C'est pas très pur. On a vérifié ça avec des températures de fusion. Les températures de fusion ont été écartées de 4 degrés. Donc, on voyait bien que c'était pâté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recrystallisation. Recrystallisation, ça consiste à chauffer le produit dans le montage à reflux avec de l'eau. De sorte que les impurities qui sont imbriquées dans le cristaux, pas très beau de base, puissent sortir et rester dans l'eau. Et puis qu'ensuite, à froid, ça puisse se recrystalliser en fait. Et que toutes les impuretés restent dans l'eau seulement. Il n'y a pas de problème. Donc, on a pris 1,7 g de produit parce qu'on avait besoin après du reste pour nous comparer. Et ensuite, on a fait l'amplication. On récupère 1,4 g. On a un rendement total de 27%. Ce qui peut paraître un peu faible, mais en fait, ce qui est plutôt bien. Puisque dans les revues, enfin dans la synthèse que l'on avait trouvée sur internet, dans les tables, on trouve des rendements de l'ordre de 30%, donc il est plutôt content de nous. Bon voilà, on va réussir à synthétiser ça. Ce qui va être utile dans le jus d'orange pour enlever les champignons, tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur les paramètres physiques. Une bactérie, pour se proliférer, elle a besoin d'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'eau. Pour enlever l'eau, premièrement, on va chercher à concentrer le jus. On le voit souvent, c'est à partir de jus concentrés. En fait, concentrer le jus, ça va être enlever un peu d'eau. Ça va les bactéries se prolifèrent mieux. On va le faire à la base, une fois qu'on a fait notre jus d'orange. Donc, pas de cerise, ça je l'explique après. On le concentre, puis après on peut l'envoyer par bateau jusqu'en France. Donc, pour faire ça, je fais un montage sous vide et distillation. Sous vide, ça me permet d'être à basse pression. Et la basse pression permet d'atteindre des températures très basses, de 35 degrés. Je chauffe sur 35 degrés le jus d'orange, parce qu'au Brésil, il est un folichon, quoi. Enfin, on pourrait le faire pratiquement sans rien. Et je passe de 100 millilitres à 30 millilitres. Donc là, j'ai bien concentré le jus. J'ai des bons résultats. Donc, voilà ce qu'on peut faire sous vide. Comme ça, on ne dégrade pas trop la vitamine C. Donc, voilà ce qui est intéressant comme technique. Donc, la pasteurisation aussi, c'est intéressant. Par contre, là, on va chauffer exprès le jus d'orange jusqu'à 72 degrés pour tuer une bactérie, sans trop toucher à tout ce qui est nutritionnel dans le jus d'orange. C'est pour ça qu'on n'est pas trop haut. Et ensuite, on refroidit d'un coup. Comme ça, ça leur fait un choc en bactérie. Elle meurt. Et ce qu'on va pouvoir faire, on met dans la glace. Et puis, c'est très froid. Et ensuite, simplement, la congélation, puisqu'on a dit que la froid, c'est très bien. Donc, le mieux, c'est qu'on prenne le jus d'orange, on presse. Ce qui est fait, généralement, c'est qu'il est centrifugé pour enlever toute la pulle. Ensuite, on le concentre. Ensuite, on le congèle. Et ensuite, on peut le vendre carrément congelé. Si c'est au Canada, il faut acheter du jus d'orange congelé. On le sort de la canette et on met de l'eau et puis on prend un autre jus d'orange. Donc là, comme ça, on a un jus d'orange plutôt bon et qui n'a pas trop de dégradation, en fait. Ça, c'est le patron en France parce que, peut-être, ça paraît pas assez naturel, mais c'est tout pareil, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, la fameuse biophilisation. La biophilisation, c'est enlever l'eau le plus possible, en fait. Ça permet d'enlever beaucoup d'eau, qu'on a un produit sec qui puisse même se conserver jusqu'à 30 ans. En fait, on met dans une poche sous vide et on n'a pas de problème. Il n'y a rien qui ira rentrer, aucun problème. Donc, la biophilisation, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on cherche à passer directement de l'état solide à gazeux et on se met à basse pression. On fait ça à basse température aussi. C'est pour ça que j'ai fait un mélange de fil et gérant de gaz carbonique, hop, à septembre, qui me permet de s'être à moins de 90 degrés. Donc, j'ai fait ça. J'ai tenté la biophilisation avec le montage sous vide, ou presque, sous vide. Et un élaborateur orientatif, ça n'a pas marché. On est passé à l'état liquide, puis à l'état gazeux. Donc, le problème, c'est qu'on fait simplement une concentration de jus classique, en fait. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il faut avoir une pression vraiment très très basse. Il faut être à 6 pour 1000 à closer. Et moi, j'ai été qu'à... J'ai été qu'à 3%. Bon, c'est bas, non ? Mais ça ne suffit pas. Il faut des constitutions de pression extrêmement fortes. Bon, là, j'ai tiré même avec un moteur. J'aurais pas pu le fermer dans le logo. Bon, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Mais c'est une des meilleures techniques, en fait. Comme ça, on veut conserver très très longtemps. Ensuite, ce qui est intéressant, ce qui est assez novateur, c'est qu'on utilise le Popolis, promis par les abeilles, pour protéger le jus de rampe aussi. C'est un des conservateurs naturels plutôt que l'acide sorbique, qui est pas très naturel. Et ça peut être intéressant dans les démarches marketing aussi. On a un peu de naturel, on s'arrive naturellement, tout ça. Euh... Voilà. Et après nous, vous avez des questions ? Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada